Bonjour, je suis Seb Joncou et aujourd'hui je vous propose un épisode bonus de Au-delà, c'est aller en faire. Aujourd'hui, nous allons parler de la musique du podcast avec les deux artistes qui l'ont créé. Emmanuel Le Duc et Thomas Pégorier. Une précision importante, Manu, tu es le narrateur du podcast, tu es donc un grand contributeur comme acteur et comme musicien. Alors Manu, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Eh bien moi c'est Manu Le Duc, comme tu l'as dit, je suis de profession, je suis scénariste. Ça c'est mon métier, mais je suis musicien également, j'ai été dans cette profession-là aussi. Et comme tu l'as dit, je suis un très gros contributeur, pas payé évidemment, parce qu'on fait tout ça pour le plaisir. Et c'est un grand plaisir de le faire, voilà. Cool, et toi Thomas, alors toi Thomas, je crois que tu n'es même pas en France là en ce moment, parce qu'on est tous à distance. Ouais, exactement, moi je suis en Suisse en ce moment. Mais normalement je suis ingéson à Paris, j'ai mon studio dans le 20ème du côté de Gambetta, et du coup j'enregistre, je mixe, je masterise de la musique, mais aussi j'en joue dans différents groupes et dans différents projets, et notamment avec Manu sur d'autres projets, et sur des projets avec toi, on a déjà collaboré pour faire la musique de tes podcasts et films. Alors effectivement, Thomas et Manu ont fait la musique au-delà sur ce projet-là, mais ils ont déjà participé à d'autres projets avec d'autres musiciens dans un ensemble qui s'appelle le Natural Improvisation Ensemble, qui a fait la musique de Philosophal et de Terre Plate. Donc du coup, les invités d'aujourd'hui, c'est des vieux potes qui participent au projet depuis longtemps, depuis le début. Alors mon premier film, Plus que réel, je l'ai fait sans musique, du coup vous n'étiez pas dedans. Alors, on a participé ensemble à la création de la musique de Au-delà ciel et enfer, et du coup je vous propose pour cet épisode bonus qu'on écoute ensemble la musique, et qu'on en parle après. Et du coup, vous avez déjà entendu un début avec la musique du générique, mais je vais mettre le morceau en entier. Et c'est le morceau qui est destiné aux ambiances autour de l'enfer, et je vous propose d'écouter ça maintenant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Alors la musique à l'image, alors là c'est pas de la musique à l'image, c'est de la musique au son, mais ça revient au même. Je suis arrivé à 9h, il n'y avait rien, je suis parti à 5h de l'après-midi, on avait les trois morceaux. Après, évidemment, il a fallu les mixés, mais vous avez réussi à créer ces musiques-là en une seule journée. Alors du coup, Thomas, c'est toi qui a trouvé le thème, tu pourrais le chanter ? À chanter, c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'il se fait sur un synthé où il y a deux oscillateurs qui sont mélangés et il y en a un qui est détuné par rapport à l'autre, c'est ça qui donne le côté un peu spé. Et c'est marrant parce que c'est le son, on s'était parti, en gros, on avait une boucle de drum machine qui tournait bien sur la drum machine, ce qui est cool, c'est qu'il y a une basse synthé aussi dessus, donc on a fait une espèce de ligne hyper simple, mais qui du coup déjà mettait dans une ambiance, et de là, on est tous partis parce que ça marchait, on est tous partis à chercher autour. Et à un moment, on est arrivés sur son, et j'enchaînais deux, trois notes, et je sais qu'on s'est regardé, Seb, et on a vu que ça marchait, tu vois, et que là, on était dans l'ambiance qu'on cherchait, et que là, ça allait, et je crois que Manu était sur le nord, a essayé d'ajouter des nappes, effet, tout ça, et puis autour de ça, on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de jouer une pompe un peu reggae dessus, voire… Reggae malsain. C'est comme ça que ça s'est… C'est comme ça qu'on s'est… C'est carrément, moi, le brief, évidemment, je voulais utiliser cette musique-là pour personnifier l'enfer, qui est un endroit, un lieu important de… si elle est enfer, et du coup, je vous avais demandé de faire une musique qui soit à la fois impressionnante, parce que l'enfer est quelque chose de grand et d'impressionnant, d'une musique malsaine aussi, et je vous avais donné comme influence les musiques de Carpenter. Bah, ouais, c'est… ça s'entend, j'ai l'impression. Bah, en plus de ça, là, c'est très particulier, parce que Thomas et moi, là, on n'était que tous les deux, donc qu'avec des synthétiseurs, c'était l'option, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas rajouté de basse… Alors, vous avez quoi comme instrument, là, justement, là ? Qu'est-ce qu'on entend ? Alors là, il y a quoi ? Là, il y a la drum machine et… La drum machine qui fait le rythme et la basse. Il y a deux synthés et le nord. Et il y a le nord qui fait… en fait, c'est un nord que moi, j'ai trafiqué, c'est un son d'orgue assez classique, un orgue B3 qui est reproduit par le nord et qui est trafiqué, passé dans tout un tas d'effets, notamment une saturation et d'autres… et pareil aussi, un espèce de… un trim un peu bizarre qui fait qu'on a ce son raclant, là, un peu… qui frotte, qui est saturé partout, mais quand même qu'on entend encore un peu les notes de l'orgue. Mais ça, vraiment, ça ressemble à un orgue détraqué. Mais c'est vrai que l'idée de Carpenter, bah oui, de toute façon, là, on n'était qu'avec deux synthés… on n'était qu'avec des claviers. C'était vraiment le choix qu'on faisait. De toute façon, on n'avait pas de batteur. Vincent n'était pas là, normalement, il y a un batteur. Et donc, là, on était forcément en formation très, très minimale et ça oblige à aller vraiment à l'essentiel. Et du coup, c'est vrai qu'il y a le côté Carpenter, je pense, pour l'ambiance. Et après, le côté majestueux de l'enfer, c'est Thomas qui l'apporte avec son thème… espèce de thème un peu… et majestueux, un peu martial, un peu flippant, mais pas que flippant. Ouais, c'est un morceau qui a de la profondeur et qui, je trouve, fonctionne bien pour qu'on se projette justement dans l'imaginaire et dans quelque chose… D'ailleurs, moi, quand je le mixe avec les épisodes… Oui, parce que l'on a fait le générique en fait. Oui, vous avez fait le générique en fait. C'est que l'intro… En fait, le morceau monte en puissance et avance progressivement puisqu'au début, il y a juste la boîte à rythme et tout ça. Et du coup, ça permet facilement de faire entrer la musique dans le récit parce que, justement, elle arrive progressivement. Et moi, j'ai toujours kiffé, d'ailleurs, dans la musique, l'arrivée successive des instruments qui est un truc qui me fait toujours kiffer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé ça super. C'est souvent la grande leçon de Miles Davis qui jouait tout à l'économie avec les instruments qui rentrent peu à peu, très peu de notes. En fait, c'est un peu la démarche qu'on a là et c'est un peu une démarche obligatoire quand on n'est que deux, de toute manière. À un moment… Ou alors, il faudrait qu'on y passe beaucoup plus d'heures à rajouter tout un tas de trucs par-dessus, tu vois. Mais comme tu dis, on a fait ça vite. Donc, ça veut dire que ça a été à chaque fois… L'idée, c'est quand même d'avoir une prise où on n'est pas obligé de repasser dessus, quoi. Qu'il y ait quelque chose qui soit un peu entier, qui soit une bonne photographie du moment où on joue. Oui, c'est une espèce de ready-made. Bon, super. Alors là, je vous propose… Et le côté… Et juste pour dire, pour le côté Carpenter, ce que je trouve marrant, c'est qu'il y a un début à la Carpenter dans ce morceau. Mais après, quand le thème rentre, c'est moins Carpenter et on rentre dans autre chose. Et c'est vraiment le début qui est dans l'ambiance un peu à saut avec cette base… Donc, il tourne comme ça. Mais après, c'est intéressant parce que quand le thème rentre, on part complètement dans ses limites. Ouais, c'est Romain, tu disais Égyptien tout à l'heure. Mais on imaginerait bien une grande armée énorme en marche… Ouais, des Perses. Des Perses avec des arcs. Ok, cool. Je vous propose qu'on écoute maintenant le morceau que j'utilise pour les scènes de Suspense, qui est un morceau très différent. Et je vous propose qu'on écoute ça maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Donc là, un morceau très différent, électronique là, ce coup-ci, et qui swing en même temps. Il a un petit côté… je ne sais pas, ça me fait penser à une espèce de morceau des années 70 ou chose comme ça. Alors, vous vous souvenez, comment vous l'avez fait ? Je crois que pour une fois, on était parti d'une boucle… Ça va être une des premières fois qu'on fait ça. Tu veux dire de la boucle de… On est parti sur des espèces de… ces percules un peu. Ah oui, c'est vrai, les percules qui reviennent. C'est parce que c'était toi Seb qui voulait ça. Oui, tu nous parlais de Suspense. Je t'ai parlé d'une banque de sons que j'avais qui correspondait vraiment à ça. Et du coup, on est parti de ça. Carrément. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, ce n'est même pas la drum machine. C'est un truc que tu avais dans les plugs. C'est une boucle qu'on a mis dans le logiciel pour jouer dessus. Mais fondamentalement… C'est vraiment le côté… Le côté plus musical et plus swing, quoi. Oui, parce que j'allais dire fondamentalement… Je crois me souvenir parce que je me souviens que tu disais, je veux un truc Suspense, effectivement. Et c'est vrai que le Suspense… Moi, j'ai l'impression que c'est un peu immuable maintenant parce que ça a été codifié. Le Suspense… La musique de Suspense en cinéma. On n'est pas au cinéma, mais presque. Je veux dire, on est sur un récit. Et la musique de Suspense au cinéma, je pense que celui qui l'a vraiment codifié, c'est de la lochifrine. Même si je raconte dans un autre truc avec nos frangins, que peut-être qu'il s'est inspiré de Morricone, c'est possible. Mais en tout cas, c'est Chifrine qui… Avec Mission Impossible… Et quand tu écoutes bien la lochifrine, c'est plein de percussions. C'est toujours des trucs qui font… C'est Suspense, quoi. Donc c'est vrai que cette boucle-là, elle marchait bien. Elle a ce côté de la lochifrine. Carrément. Mission Impossible. Et du coup, c'est vrai qu'après, le truc… Encore une fois, on l'entend dans le morceau. C'est très minimal. Vous avez vu, il y a vraiment une basse qui fait… Et la rythmique. Et puis, cette espèce de wobble qu'on entend… Il va tourner, c'est toi qui envoie ça, Thomas ? Ouais, qu'on a rajouté après, en jouant tous les deux sur la boucle, là. Ouais. Donc c'est… Et en fait, pour le suspense, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Ouais, tout à fait, ouais. Il faut surtout que ça tende. Il faut que ça donne la place au récit aussi, ouais. Exactement. Il faut que ce soit juste… D'ailleurs, quand je le mixe avec les épisodes, contrairement à L'Enfer et au morceau qu'on écoutera plus tard du Paradis, je le mixe… Je le baisse moins que je ne baisse les autres morceaux parce qu'il est moins dense. Et du coup, il couvre moins l'idéal. T'as presque des silences. Il n'y a jamais de silence, en fait, mais on peut avoir l'impression que tu en es. Ouais, il peut y avoir presque des silences, ouais. C'est ça. C'est important, ça. C'est ce qui donne le suspense. De toute façon, la musique, c'est des expressions assez simples. Souvent, si tu veux donner des émotions en musique, en fait, ce n'est jamais très compliqué. Finalement, depuis des années, on tourne un peu avec les mêmes choses. Voilà, tu veux du suspense, tu fais une rythmique comme ça, très rapide, tendue et puis très peu d'harmonie dessus, très peu de notes. Voilà, tu veux quelque chose de romantique, tu vas faire couler des violons. Enfin, tout ça, on sait que c'est quand même… Il y a des recettes qui marchent à tous les coups en musique. C'est ce qui est rigolo, d'ailleurs. Ouais, carrément. Et du coup, là, vous avez utilisé les mêmes instruments que pour le morceau de l'enfer. À part la boucle. À part la boucle, oui. Qui, elle, vient du coup, même pas d'un synthé, mais d'un ordinateur, c'est ça, hein. Et là, on utilise deux synthés, selon moi. Moi, je crois qu'il y a la base qui est sur un des Moogs, je ne sais plus lequel. Subsequente, sans doute. Ouais. Ouais, je crois, ouais, ouais, ouais. Et toi, tu balances un World World sur le quoi ? Sur le Grand Mother, non ? Sur le Nord, sur le subséquente, ouais. Ah, sur le subséquente. Et moi, je suis sur le Grand Mother, alors ? Attends, merde. Parce que la base, elle vient… Non, sur le Nord, toi, tu mets les pêches sur le Nord et tu fais le… La base, là ? Non, le Tintin. Ça vient du… Toi, tu dis que ça vient du Nord ? Tintin. Tintin. Ça, c'est un truc du Nord. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, il me semble me souvenir que toi, Manu, t'es resté sur le clavier rouge tout du long. Alors, oui. Alors, c'est peut-être un son de clavinette, pareil, un peu tordu pour faire une espèce de basse comme ça. J'essaie de me rappeler ce que j'avais utilisé, alors si c'est le Nord. Parce que sur le Nord, en fait, le principe, c'est que comme c'est un clavier un peu, finalement, classique qui fait des sons de piano électrique, d'orgue, de choses qui sont très, très typées et très classiques, qu'on entend dans le jazz et tout ça. Après, ce qui est rigolo, c'est de le tordre dans des effets pour obtenir des sons un peu plus bizarres. Et je me demande, je suis en train de me poser la question de ce que j'avais utilisé à ce moment-là. Du coup, si on fait une version live de Au-delà, les mecs, vous allez faire comment pour rejouer les morceaux ? Bah, on va écouter et puis on va les retrouver dans la… On rejouer à peu près la même chose, hein, là-dessus. Ouais, et puis à l'oreille, on va réécouter ce qu'on a fait, puis on va essayer de retrouver, ouais, c'est ça, avec les instruments, le son qu'on avait. Il sera pas exactement le même, mais c'est ce que tu m'as fait à la live. C'est clair, c'est clair. Bon, cool. Alors, je vous propose, là, maintenant, d'écouter le thème du paradis, qui est, alors, évidemment, différent du thème de l'enfer. Ça serait dommage que ce soit la même chose. Et on écoute ça et puis on en discute après, OK ? C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Sous-titrage ST' 501 ... 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